Cette année d'un colloque international pour la paix et la sécurité en Afrique, vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Quelques jours après sa prise de fonction en qualité de président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier vendredi 26 février le premier coup de fil de la toute première vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Devi Harris. Cet entretien téléphonique a commencé par le félicitation mutuelle de deux personnalités pour l'élection à l'Union africaine de Félix-Antoine Tshisekedi et à l'élection présidentielle américaine à Kamala Harris. Autre détails dans cet élément de reportage. Les évêques catholiques, membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et ceux de la Conférence épiscopale nationale du Congo sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les conclusions de leur mission pastorale effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituré. Une mission de plaidoyer de deux semaines, soit du 14 au 26 janvier 2021, qui avait pour objectif principal compatir avec la population victime des massacres, la reconforter et prier avec elle afin d'implorer une paix durable dans cette région. Au sortir de l'audience, les évêques se sont dit impressionnés du sens aigu d'écoute dont a fait montre le président de la République à qui ils ont remis un mémo contenant les conclusions de leur mission. C'était lui rendre compte en primeur de leur visite qui a été réalisée à l'est du pays, de la République démocratique du Congo du 14 au 26 janvier dernier. Les évêques ont été dépêchés au nom de la conférence des évêques de l'Afrique centrale et au nom de la conférence nationale du Congo. C'était donc une mission conjointe. Ils ont passé 14 jours dans cette région de l'Est que vous connaissez très nébuleuse. Et puis ils ont beaucoup vu, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont réconforté, ils ont compati et ils ont mené le rapport de ce qu'ils ont vu et entendu et la manière dont ils ont apporté le réconfort à toutes les personnes en détresse humanitaire et sécuritaire dans cette partie du pays. Très intéressé, lui-même avait aussi une certaine information. Les évêques ont complété, ils lui ont laissé un moment qu'il va exploiter avec une vive attention. Occasion pour la délégation des évêques de la CEAC et de la Sanko de présenter leurs sincères félicitations au chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Nous sommes allés trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre, le prince de l'Église catholique qui a livré la version de l'air constat de la situation sociale, sécuritaire et humanitaire en RDC. A cet effet, une délégation des évêques de l'association de conférences épiscopales en Afrique centrale à CEAC avec à sa tête Mgr Marcel Outhemi et le président de la Sanko a été reçu hier par le chef de l'État et c'est après avoir effectué une mission officielle dans la partie Est. Je le disais tantôt, quelques jours après sa prise de fonction en qualité de président de l'Union africaine, Félix Anton Tshiseke Di a reçu hier vendredi 26 février 2021 le premier coup de fil de la toute première vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Devi Harris. Cet entretien téléphonique a commencé par les félicitations mutuelles de deux personnalités pour l'élection à l'Union africaine de Félix Anton Tshiseke Di et à l'élection présidentielle américaine pour Kamala Harris. Autre détail dans cet élément de reportage. Les États-Unis d'Amérique félicitent le chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chilombo pour son mandat en tant que président de l'Union africaine. Des félicitations présentées par Madame la vice-présidente Kamala Harris au cours d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec le président congolais ce vendredi. D'entrée de jeu, les deux personnalités se sont félicitées mutuellement pour leur élection à l'Union africaine pour le président Félix Anton Tshiseke Di et à l'élection présidentielle pour le ticket Biden-Harris. La politique, la sécurité, la santé et le climat ont constitué l'essentiel de l'entretien entre le chef de l'État et la vice-présidente des USA. Sur le plan politique, la vice-présidente américaine a félicité le président Félix Anton Tshiseke Di Chilombo pour les réformes institutionnelles en cours en République démocratique du Congo. Les États-Unis s'engagent pleinement à aider la RDC dans la dynamique de ces réformes politiques entreprises dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. La vice-présidente américaine a rassuré le président de la République démocratique du Congo de la volonté de son pays à poursuivre et renforcer le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec la RDC. Au sujet de la santé, le président Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, a plaidé pour un rapport international en faveur d'une accessibilité des pays africains aux vaccins contre la COVID-19. Tout en reconnaissant l'expertise avérée de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre Ebola, la vice-présidente des USA a invité la RDC à appuyer la Guinée, pays touché par la maladie à virus Ebola, au même titre que la République démocratique du Congo, surtout sur le plan logistique. Côté sécurité, Mme Harris Kamala a indiqué que les États-Unis étaient conscients des défis qui attendent la RDC, notamment dans ses efforts de pacification de la partie est du pays et promettent de mobiliser les différents bailleurs internationaux en vue d'apporter leur soutien et appui concernant cette épineuse question sécuritaire. L'autre sujet abordé au cours de cet entretien téléphonique a porté sur le climat. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a plaidé pour un traitement particulier de la RDC en tant que deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie. Une épidémie inconnue fait rapage dans le Congo, précisément dans le territoire de Kassongolunda. 14 personnes ont déjà trouvé la mort suite à cette maladie. Des élus du Congo sont venus alerter le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils ont par la même occasion souhaité plein succès à ces dignes fils du Congo, aujourd'hui à la tête de la Chambre basse du Parlement. La province du Congo est valablement représentée à l'Assemblée nationale. Une belle opportunité pour canaliser les aspirations de sa population à travers ses élus nationaux. C'est dans ce cadre que le caucus député national du Congo ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, de la présence d'une maladie jusque-là inconnue qui a déjà causé la mort de 14 personnes dans le territoire de Kassongolunda. Déjà, 14 personnes sont décédées d'une épidémie non encore autrement identifiée. Et donc, devant cette urgence, nous avons pensé rencontrer l'autorité en vue d'envisager une solution urgente. Aussi, depuis qu'il est élu président du bureau définitif, vous avez vu à l'époque quand il fut président du bureau d'âge, nous sommes passés pour lui apporter tous les soutiens nécessaires. Et maintenant qu'il est également président du bureau définitif, donc nous sommes venus lui apporter également les mêmes soutiens et lui assurer l'accompagnement. Les députés nationaux du Congo ont saisi cette occasion pour féliciter l'un de leurs à la tête de l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso Kodiapuanga. Notez également que le Premier ministre Samalou Kondé poursuit ses consultations en prélude de la formation du gouvernement. En cette sixième journée de consultation, le chef du gouvernement a reçu plusieurs délégations, parmi lesquelles le syndicat de magistrats, la délégation de la GECAMINE et les syndicats SINECAT et SIECO. Le détail avec Patti Toumdouango. Une grande surprise inattendue à l'hôtel du gouvernement ce samedi matin, le Premier ministre a été accueilli par un fanfare. Banro, le cri de joie était au rendez-vous pour remercier les chefs de l'État pour son choix judicieux honorant la GECAMINE. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a reçu en premier les syndicalistes de la Générale des Carrières et des Mines, d'où il vient avant sa nomination comme chef du gouvernement. Nous devons compter sur son accompagnement, car la GECAMINE ne peut pas se relever sur l'accompagnement du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé est une exception pour notre entreprise. C'est quelqu'un en qui Dieu a mis la sagesse et l'intelligence. Et nous sommes convaincus qu'il mettra cela au profit de la nation congolaise. Et nous ne le voyons pas échouer. En lui, vraiment, il a toutes les capacités. Et il va réussir. Comptons sur lui. Il va réussir. Deux syndicats des enseignants, Sinecats et SIECO, conduits par Jean-Bosco Kouna et Cécile Thiumbo, pour la même cause. Cécile Thiumbo note que les succès d'une éducation de qualité passent par le contrôle et le suivi des inspecteurs compétents de l'enseignement réculté sur concours. Les difficultés sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ont aussi occupé une place de choix dans les échanges entre les deux parties. Également, les déficits au niveau de cette gratuité, vous savez qu'il y a près de 4 millions d'enfants que la gratuité a ramenés dans le système éducatif. Il est important que l'on puisse regarder de près la question relative aux infrastructures. Il nous faut de nouvelles salles, de nouvelles écoles pour pouvoir résorber tous les flux que la gratuité a induits. Le magistrat soit encore revenu sur les principes de séparation de pouvoir exécutif et judiciaire. Il réclame ainsi un ministère devant faire interface entre les deux pouvoirs. Nous avons également voulu rappeler au gouvernement que la Constitution de la République voudrait que le pouvoir judiciaire élabore son propre budget et que cela soit transmis au gouvernement pour être inséré au budget national. Si réellement nous voulons maximiser ou accroître les recettes de l'État, il faudrait qu'on donne au pouvoir judiciaire les moyens de pouvoir travailler là-dessus. La délégation des conseils et des professeurs d'université s'estime heureuse de l'invitation du Premier ministre. Elle préconise plutôt des réformes quant à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les axes prioritaires du gouvernement Sama en gestation. La délégation de l'intersyndicale nationale d'administration publique à sa tête, bienvenue Moulinda, propose la redéfinition de la politique salarielle du personnel de carrière de l'État. Nous avons présenté l'ensemble des différents problèmes que rencontrent les agents de carrière de services publics de l'État. Nous avons également parlé de meilleures conditions des agents de carrière de services publics de l'État, de la lutte contre la corruption, la fraude et les consorts. Les partis loumombistes unifiés et alliés ont aussi été au rendez-vous à l'immeuble du gouvernement. Les jeunes ont aussi été consultés ce samedi par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Puisque nous sommes à la primature, parcourons rapidement les différents messages de félicitations adressés au Premier ministre. Message de l'ANEP. Nous citons à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre et du chef du gouvernement. Tous les mandataires publics réunis au sein de l'ANEP, son conseil d'administration ainsi que son secrétariat exécutif, vous adressent leurs chaleureuses et sincères félicitations. L'ANEP, en sa qualité d'organisation professionnelle d'employeurs qui assurent la défense des intérêts des établissements publics et les entreprises du portefeuille, se sont honorés par cette élévation en tant qu'anciens mandataires d'une entreprise membre. Nous sommes convaincus que votre expérience et vos connaissances parfaites des problèmes qui minent le bon fonctionnement des établissements publics et établissements de l'État, catalyseurs du développement de l'économie nationale, contribueront au redressement de ces derniers. A cet effet, l'ANEP vous rassure de son accompagnement et de sa franche collaboration durant l'exercice de votre mandat. Puisse le Très-Haut vous combler de sa sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes charges. Pour les conseils d'administration de l'ANEP, administrateur secrétaire exécutif, Patrick Ngoulou, président de l'ANEP, Lucien Boniémey-Ecofo. Et dans la même optique, nous avons le message de félicitations de l'espace Katangue. Nous citons, la communauté katangueuse vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination par son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix-Antoine Tchisheké du Tulumbo, en qualité de Premier ministre, ce lundi 15 février 2021. Certes, vos qualités managériales et intrinsèques d'hommes d'État ont permis au chef de l'État de jeter les dévolus sur votre modeste personne au moment où notre pays, vivant sa première expérience de l'alternance démocratique pacifique du pouvoir, a besoin des hommes intègres et solides pour son développement. La communauté katangueuse remercie sincèrement le Président de la République pour cette nomination et vous rassure des sans indéfectible soutien tout au long de votre mandat. La communauté katangueuse entend dans la paix et la solidarité nationale vous accompagner dans vos lourdes responsabilités en vue de la réussite aux côtés du chef de l'État du programme salitaire pour le bien-être du peuple congolais, que le Dieu Tout-Puissant vous protège, pour la communauté katangueuse, Jean-Diour Moulan, secrétaire général, et Lambert Luanemba, vice-président. Nous poursuivons ce journal pour dire que la République démocratique du Congo a pris part à la réunion des ministres de finances et des gouverneurs de banques centrales du Jeuvin et ce par le biais de son ministre de finances, José Sélé, en mode visioconférence. Il a été question de la situation économique marquée par la Covid et les solutions pour la reprise de la croissance mondiale. Guy Mantondo. C'est une rencontre non-présentielle des Argentines en vision conférence. Pandémie oblige. Une rencontre déterminante pour Kinshasa qui assure cette année la présidence tournante de l'Union africaine. Sélé Yalagouli, le ministre de finances, est revenu sur les potentialités qu'offre le pays et les rôles qu'il entend jouer sur l'échiquier continental après son retour sur scène. L'économie internationale était marquée pour l'exercice 2020 par une crise économique sans précédent liée à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, il était donc question pour les ministres des finances ainsi que le gouverneur des banques centrales, mais également, il faut voir aussi qu'on y a associé les organisations multilatérales que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, pour réfléchir sur les politiques visant la reprise économique, non seulement au niveau du G20, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale. L'Italie, qui assure la présidence tournante du G20, accueillera en novembre 2021 le prochain sommet du G20. Construction du pont de Bananas, le projet a fait l'objet de la signature d'un mémorandum d'attente entre la RDC, représenté par le ministre des Transports, Didier Manzenga, et la société hollandaise. La société hollandaise de Somnium Nostry Holding est connue pour ses interventions dans les domaines des infrastructures, notamment les bâtiments, le port et le chemin de fer. Au cours de cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'attente entre la RDC et la dite firme, il a été question de la mise en œuvre du projet de construction du port de Boma au Congo central, dont l'écoute est évaluée au bas mot à 900 millions de dollars américains. Durée de travaux, 18 mois. Nous allons travailler de façon à concrétiser notre projet pour que le port de Boma puisse être modernisé et fonctionner optimale. Nous avons déjà une partie des études de visualité qui est déjà finie. La première partie des études nous demandera d'aller sur place à Boma et sur l'autre pour compléter la dernière partie des études. Ce n'est pas seulement le problème d'être baissé, mais il faut un travail bien fait. Ce que je peux vous confirmer, comme nous l'a demandé tout à l'heure le ministre dans la salle, les Hollandais, nous ne faisons pas des choses en moitié. Ou c'est du 100% ou on ne fait rien du tout. La partie congolaise a été représentée par le ministre des transports et des voies de communication, Didier Mazenga Moukanzou, qui s'évertue, nuit et jour, à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, dans le secteur qui est le sien. Outre les ministres, le conseil spécial du chef de l'État, en charge des infrastructures, Alexis Kayembe. La société hollandaise a été représentée par M. Robd, Brudine et Alfonso Mouimba. 750 mètres de conducteurs en cuivre soutirés de la ligne SNEL-SA qui s'en fout. Entre Coloisy, dans les lois là-bas, et Fungurumé, le service de sécurité a pu mettre la main sur les insuffis que le bulletin de forfait a été récupéré. Un récit d'Yvette Makuntima, rendu ici par notre confrère Cédric Kenina. Site et installation de la SNEL-SA, devenu des cibles potentielles des différents réseaux de malfreux. Les vols récurrents des cornières, sabotage des pylônes, pas plus tard que la nuit du vendredi 26, au samedi 27 février, quelques inciviques ont commis un autre forfait. Près de 750 mètres des conducteurs en cuivre des lignes 21, 41 et 61 des qui s'en fout, situés entre Coloisy et Fungurumé, partis dans la nature. Ces malfreux ont été heureusement appréhendés, collés et interceptés avec les services de sécurité opérant dans cette partie du pays. Les cuivres qui déterminent la norme de la conductivité électrique, à l'échelle internationale, cette matière s'est vue attribuer la valeur de 100%. Les cuivres actuellement, un objet de convoitise, est environ deux fois plus résistant à la traction qu'est l'aluminium. Pour arrêter cette propension grandissante du cuivre de la part des saisins civiques, la SNEL-SA, sous le leadership de son directeur général, Jean Bosco Cayombo, a réussi à mettre en place un projet de remplacement de conducteurs en cuivre, objet de convoitise. Vous voyez ici derrière des câbles électriques en cuivre volés sur nos lignes haute tension. Donc là, nous venons de retirer ces colis auprès des services de l'année parce que ce sont leurs agents qui avaient réussi à appréhender les voleurs sur une des barrières, principalement la barrière Kakanda. Nous en appelons encore une fois de plus à la population parce que les vols continuent sur l'antenne qui s'en fout. On a volé 750 mètres, ce qui fait qu'il y a deux usines qui sont pénalisées, qui s'en font Mining et puis MKM. Mais en dehors de ces deux usines, il y a aussi le chemin de fer qui est pénalisé parce que la ligne où on a volé alimente la sous-station SNCC qui s'en fout. L'ASNEL SA ne désarme pas. Les inciviques qui tenteront la même aventure subiront certainement la rigueur de la loi. Et si vous ne le savez pas, aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée internationale des ONG, une journée marquée par une conférence débat organisée par Congo, digne d'être développée, CODIDEV en sigle. Les droits humains ont pris une part importante dans les exposés. Résumé de la conférence avec Edith Chara. Fédrier, Journée internationale des organisations non-gouvernementales ONG en sigle, a été l'occasion pour ces acteurs de la Société civile de la République démocratique du Congo de se retrouver pour une réflexion profonde. Congo digne d'être développée, CODIDEV, dont le Conseil d'administration est dirigé par maître Ndobo Mambi-Jean-Pierre, a centré sa célébration sur les droits humains. Après la présentation du CODIDEV, il s'en est suivi un exposé sur les rapports mapping par le coordonnateur de la Coalition nationale pour la CPI en RDC et un autre sur le rôle de l'État dans la protection des droits humains par maître Jean-Pierre Ndobo, PCI à CODIDEV. Sentant la nécessité de mettre en commun la cession de leurs intérêts, les hommes ont pris l'option de renoncer à leur liberté par un accord général que je veux appeler ici un contrat social pour que l'État, à travers ce contrat social, qui est même le fondement de l'État, puisse aussi en retour leur donner la protection de leurs droits. Des échanges enrichissants ont prouvé l'intérêt des participants au thème choisi. La secrétaire générale aux droits humains a fait la différence entre la protection et la promotion des droits humains. Elle a insisté sur la participation de tous à la vulgarisation des textes de loi irrelatifs. Des invités, au nombre desquels se trouvait la ministre d'État, ministre de la fonction publique, le secrétaire général à l'économie, ministre honoraire de l'énergie, ont laissé des écrits dans le livre d'or de Codidev. Le PCA de Codidev a promis de revenir d'ici la fin de l'année avec un bilan plus élogeux des activités sur le terrain. Au chapitre de l'environnement, notez qu'après 13 ans intervient la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt et c'est sous la direction du ministre congolais de l'environnement, maître Claude Niamou Gabo. L'objectif poursuivi ici est celui de garantir l'amélioration de la bonne gouvernance forestière à travers un procédé processus indispensable des concertations entre toute le parti prénante concernée par la gestion des ressources forestières en République démocratique du Congo. Lopez Kakouba, nous en disons. Institué par décret depuis le 26 janvier 2008, ce n'est qu'en 2021, sous Claude Niamou Gabo Bazibou, ministre de l'Environnement et Développement Durable, qui vient de s'éteignir la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de présider la première réunion d'opérationnalisation de ce Conseil consultatif national de forêt qui est un organe important qui réunit tous les secteurs qui ont une incidence sur la forêt. C'est un organe de concertation pour toutes les grandes décisions à prendre en rapport avec la forêt dans notre pays. Il était donc important que ce Conseil soit opérationnel pour qu'il soit associé à toutes les grandes décisions qui ont une incidence sur notre forêt. C'est un élément nécessaire du processus qui va nous permettre d'élaborer la politique nationale forestière en cours. Et pour ce faire, il n'y a pas que le ministre qui doit prendre les décisions. Les décisions importantes doivent être concertées au niveau des différents organes, même en province. Cette initiative est appuyée par les FONARED et l'Agence des coopérations internationales japonaises. Rétenez que pour opérationnaliser ces conseils, des ateliers ont été organisés en novembre 2018 et février 2019 par le ministère de l'Environnement et Développement Durable avec les concours techniques et financiers du Fonds mondial pour la nature. D'autres parties prénantes sont appelées à intégrer ces conseils consultatifs qui du reste ne se substituent pas à l'administration publique. Après avoir bénéficié d'une formation d'une année à l'école logistique de Kinshasa, les agents et cadres du service national communément appelés les bâtisseurs ont reçu les félicitations du commandat du service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo les a invités au travail et à la discipline. C'était au cours d'une réception organisée en leur honneur. Oscar Mbalkaïch. Ils ont renforcé leur capacité pour être utiles à la nation. Les lauréats et bâtisseurs de la 20e promotion de la session de formation de l'école logistique de Kinshasa pour l'année 2019-2020 ont reçu toutes les félicitations du commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik pour leur assidité. J'en appris à tous les responsables à tous les niveaux qui est le meilleur ici présent une fois mis à vos dispositions doit être utilisé de manière efficiente. Je n'aimerais pas voir les gens qui après une année après avoir passé une année à l'école ils nous deviennent aider sans fonction. Alors je veux moi-même m'assurer que cela n'arrive pas. Parce qu'est-ce qui va encourager nous autres demain à vouloir aller à l'école. Ces hommes en uniforme venus de tous les sites du service national disséminés à travers la RDC ont témoigné leur gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo commandant suprême des phares d'essai de la police nationale congolaise et du service national qui tient à rédynamiser les activités de ce service. Messieurs le commandant du service national L'acte que vous avez posé envers le stagiaire aujourd'hui lauréat ici présent reste marqué dans notre mémoire. Nous avons le ferme espoir que votre initiative ne s'arrêtera pas ici. Ces bâtisseurs ont aux côtés des éléments fardissés suivi une formation spécialisée en ravitaillement des matériels en transport en mécanique auto maintenance approvisionnement hôtellerie et restauration ainsi qu'en coupe et couture. En tout cas ça s'est très bien passé malgré ça n'a pas été facile vu le confinement et tout ça mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui nous sommes très contents d'avoir obtenu nos diplômes. Merci vraiment beaucoup général Kassongokabouik de nous avoir donné l'opportunité de venir étudier ici alors nous avons fait sa fierté donc vive service national la république attend des résultats rendons-nous à présent à l'hôpital de référence de Kinshasa ex-mama et moi où sont gardés à la maternité de triplés depuis deux mois après leur naissance faute de non-payement de frais d'accouchement les parents de ces enfants se trouvent dans l'incapacité de liquider le frais et lancent un cri d'alarme au bienfaiteur Odilon Cayuma Ils sont beaux à voir ces anges de Dieu dont un garçon et deux filles mis au monde depuis le mois de décembre 2020 ça fait exactement deux mois jour pour jour que ces nouveaux-nés et la maman sont bloqués dans la maternité de l'hôpital de référence de Kinshasa ex-mama et moi le parent de ces triplés chômeurs de son état essoufflés n'arrivent pas à payer les frais de maternité exigés par les services de l'institution hospitalière Tonton Koussoba tourne son regard vers le couple présidentiel Nous souffrons beaucoup pour souvenir aux besoins de ces enfants le seul garçon je lui ai donné le nom du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilom la première fille s'appelle Denise Nyakeru Tshisekedi et la seconde s'appelle Maman Mart Tshisekedi La mère de ses tout-petits très fatiguée a perdu sensiblement du poids à tout moment elle doit allaiter les enfants l'aide attendue auprès des personnes de bonne volonté s'avère indispensable pour qu'elle recouvre la santé et surtout prendre en charge sa progeniture que le couple présidentiel nous vienne en aide c'est difficile d'élever sans moyens ses enfants L'écrit d'alarme lancé par ces couples démunis est une interpellation à l'endroit des bons samaritains histoire de les soutenir financièrement justement pour que ces couples aient de quoi payer les frais de maternité à l'hôpital des références de Kinshasa ex-Mama Yemo et lui permettre ainsi de régagner au plus vite sa maison lui propice pour assurer l'encadrement de ses enfants autre chose à présent notez que le parquet général près le conseil d'état veut entrevoir un avenir meilleur pour la justice de la RDC le procureur général près le conseil d'état Octave Tellal a dit au cours d'une cérémonie de change de vœux avec le haut magistrat et personnel de cet instant judiciaire Cédric Kenina et Moke Malouma pour le reportage 2020 c'est achevé 2021 s'est ouvert avec des perspectives nouvelles au parquet général près le conseil d'état dans une cérémonie d'échange de vœux qui s'est voulu conviviale et récapitulative en présence de haut magistrat du parquet général près le conseil d'état les premiers secrétaires du parquet fonctionnaires agents et membres du cabinet mais aussi et surtout les membres du conseil supérieur de la magistrature les procureurs générales près les conseils d'état Octave Tellaziele au-delà des vœux aux membres de son office a procédé dans son mot à un exercice récapitulatif des activités menées en 2020 en prenant soin de parler des perspectives de l'année en cours déjà depuis ma prise de fonction je l'avais dit je l'ai répété plusieurs fois n'est-ce pas nous sommes tout à fait engagés dans ce processus là pour accompagner le chef de l'état président public et le magistrat suprême pour l'accompagner n'est-ce pas dans la mise en œuvre et dans la réalisation n'est-ce pas de ses objectifs donc il peut compter sur notre accompagnement bien avant le premier avocat général Shindam Moko a procédé au même exercice pour rappeler les volumes du travail abattu en 2020 souffrant des crises sanitaires le parquet général près des conseils d'état a su maintenir les capes a reconnu l'avocat général près des conseils d'état Bruno Eloumou le travail a été très bien fait dans la mesure où le pourcentage d'évaluation est allé au délai des 80% c'est comme ça que lui notre chef évaluant ses magistrats et son office il a estimé que le travail abattu est remarquable le procureur général près des conseils d'état affiche sa détermination à accompagner le chef de l'état Félix Antoine as-tu ce qu'il dit dans sa vision d'instaurer véritablement un état des droits une courte cérémonie qui s'est clôturée dans la convivialité entre pas des dents s'est répart accouchement par voie naturelle après une césarienne antérieure c'est possible c'est l'intitulé du livre du professeur docteur Félix Momat qui est également vice-ministre du budget ce livre a été baptisé par Marie-Olive Lembe Kabila et la cérémonie a eu lieu hier dans la salle panorama du fleuve Congo hôtel dans la commune de la Gombe Virginie Lofembe pour le détail la témoignée a connu trois temps forts avant d'être portée sur fond bâtissement par Marie-Olive Lembe Kabila le professeur Edith Tamboui a présenté l'auteur du livre s'en est suivi plusieurs témoignages dont celui du professeur Oscar Loubouia de Faustin Tchengue ainsi que d'Augustin Mamba tous soucieux du bien-être de la femme enceinte mais également du nouveau-né partie d'une expérience personnelle est vécue le professeur et auteur de l'ouvrage Félix Momat Kitingue a présenté ce livre de 120 pages subdivisé en deux parties dont le condensé des résultats de recherche la méthodologie les résultats qui prouvent qu'il est possible qu'une femme ayant subi une césarienne peut accoucher par voie naturelle et ce grâce au score prédictif du paume et enfin les recommandations utiles un jeu de questions et réponses a clôturé la dite présentation Marie-Olive Lembe a été choisie par le professeur Félix Momat Kitingue comme marraine de l'événement au regard de son combat pour une maternité sans risque Va plus loin et redonne de l'espoir aux femmes césarisées qu'il y a possibilité avec assurance de donner la vie par la voie naturelle Au chapitre du genre en suivant à présent c'est qu'a été le lancement du projet d'appropriation du programme Toufaoul ou Pamoja qui signifie simplement réussir ensemble Reportage Christine Linzou Pamoja ou réussir ensemble est un projet qui vise à apporter en plus dans la purification de la voix de la femme et les jeunes et leur représentativité dans les instances de prise de décision Le projet mis en oeuvre par Rien sans les femmes va être exécuté dans neuf provinces pour atteindre 9800 personnes lesquelles bénéficieront du renforcement de leurs connaissances sur leur autonomie économique et ce pour une durée de trois ans comme l'a précisé Fifi Baka Point Focal Kinshasa du mouvement Rien sans les femmes CAFOD comme la Suède financière de ces projets est engagée à positionner la femme et les jeunes pour qu'ils arrivent à jouer leur rôle dans la société Ne pas tenir en compte de la participation de la femme qui va mieux exprimer le besoin de la femme ça veut dire faire automatiquement l'exclusion des 50% des besoins du pays Les après-midi de cette rencontre étaient consacrés au débat Les participants ont suivi plusieurs intervenantes dont Fifi Baka Point Focal Kinshasa du mouvement Rien sans les femmes puis suivez Annie Bambé de Beijing 25 plus RDC qui a présenté l'approche SADI et a martelé sur la dignité à faire valoir pour un traitement égal des bénéficiaires du projet pour Annie Kenda représentante de madame le secrétaire général du ministère du genre ce projet va influencer les différentes parties prenantes en vue d'accroître la représentativité des femmes et des jeunes dans la sphère des prises des décisions Le matériel de cantonnage manuel permanent destiné à la province du Sankourou est arrivé à Lodja les autorités provinciales ont réceptionné ce matériel en présence du responsable de l'OVDA office de voie de dessert agricole antenne de Sankourou Rodé Panda nous en dit l'on Le cantonnage manuel permanent initié par le ministre de Votement Rural l'ingénieur Guine Koulou Pombom reste la seule voix de salut et la solution idoine pour la réhabilitation et l'entretien des routes de dessert agricole en République démocratique du Congo en vue de garantir la viabilité et la praticabilité de ces pistes locales la province du Sankourou avec ses 1117 kilomètres de route à réhabilité pour la première phase et qui a déjà commencé les travaux avec les moyens du bord que disposaient les organisations locales sous la supervision de l'Office de voie de dessert agricole au Védea vient de réceptionner aujourd'hui les meilleurs matériels des cantonnages composés des pelles des bêches de houes des machettes et autres accessoires dotation du gouvernement de la République à l'arrivée à l'arrivée de ces matériels à l'Odja province du Sankourou les responsables de l'Office de voie de dessert agricole au Védea local ont fait cette mise au point tous ces matériels qui vont permettre des biens réalités et des routes avec plusieurs axes qui sont ciblés ça va aussi permettre les routes qui sont vraiment dénavrées ça, ça va quand même soulager les difficultés que nous avons par rapport à l'exploitation de nos routes entre temps c'est comme il l'a dit ça réduit aussi la pauvreté économique parce que les cantoniers seront récuités les travaux seront là en train d'être et ils seront rémunérés lors de l'exécution de ces travaux les autorités provinciales du Sankourou ont accueilli avec satisfaction ces matériels qui vont à coup sûr activer les travaux de routes de décès agricoles dans cette nous allons également parcourir un autre communiqué officiel qui vient du ministère de l'Intérieur son excellence messieurs le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières Gilbert Kankode Malamba a appris l'existence sur les réseaux sociaux d'un communiqué officiel en nonçant la suspension de son directeur de cabinet adjoint Aristide Boulakali Moulungania au motif qu'il aurait publié sans autorisation un communiqué au nom du ministère de l'Intérieur sur les tristes événements de l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en RDC son chauffeur et son garde-corps ce communiqué officiel signé par le vice-ministre innocent Bokele et une forfaitaire et n'engage nullement son excellence messieurs le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières dès qu'il n'a jamais reçu ordre pour pareil exercice son excellence messieurs le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières confirme le contenu du communiqué officiel publié le 22 février 2021 sur l'assassinat de l'ambassadeur italien et ses deux accompagnateurs il note avec regret qu'aucun combat d'arrière-garde et ou de positionnement politique ne peut justifier une telle légèreté surtout dans une affaire où l'on parle de perte en vie humaine d'un compatriote et des diplomates étrangers accrédités dans notre pays communiqué signé par le directeur de cabinet Jean-Pierre Calombo Tchinkunku Afriland Facebank indignée face à la campagne médiatique diffamateur lancée contre elle pour ternir son image et celle de la RDC elle condamne avec la dernière énergie la démarche prise par les ONG PLAF et Global Witness en complicité avec deux anciens employés de la dite banque les communiqués du DG Soaibu à Paris élus ici par notre consoeur Sandrine Anguita Afriland First Bank CD informe l'opinion publique en général et sa clientèle en particulier qu'une campagne médiatique diffamatoire a été lancée en son rencontre avec la complicité des deux de ses anciens employés corrompus par les ONG PLAF et Global Witness Pour des fins qu'elle n'ose point avouer publiquement ces organisations et leurs commanditaires mondiaux s'acharnent à ternir l'image de la banque et de notre pays en utilisant les méthodes de corruption et de manipulation pourtant dénoncées par elles-mêmes Quant au témoignage de ces deux reprises de justice qui circulent sur les réseaux sociaux Afriland First Bank CD les considère comme un non-événement du fait du caractère non-fondé de ces allégations qui n'engagent que leurs auteurs Par ailleurs Afriland First Bank CD informe l'opinion tant nationale qu'internationale que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a jugé et condamné ses deux ex-agents auteurs de vol violations de secrets bancaires et associations de malfaiteurs aux peines les plus lourdes En outre Afriland First Bank CD a également porté plainte à Kinshasa contre ses ONG PLAF et Global Witness pour récès les corruptions privées entre autres En tant que banque citoyenne Afriland First Bank CD croit fermement à la justice congolaise et reste convaincue qu'une fois encore le droit sera dit et que la vérité triomphera fête à Kinshasa le 26 février 2021 Soi Bouabari administrateur directeur général Fin de cette édition du journal Mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi mais avant de la boucler parfaitement voici le rappel de titre 14 morts c'est le bilan d'une maladie inconnue qui a fait ravage à Kassomolunda dans le Congo d'une maladie inconnue